Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons parler de eSatis Neo Mining Edition. Sans plus tarder, allons-y. eSatis Neo est un nouveau logiciel développé par la maison Geovariance qui est une version plus évoluée de Mindstice. qu'on a pu étudier dans nos vidéos précédentes. Dans cette vidéo, on va parler de l'interface graphique de eSatis qui est facile et beau à voir. L'interface graphique de eSatis comprend quatre parties principales, à savoir le riband qui est là, il y a Explorers, les boutons qui sont là à côté, et nous avons le Main View, et puis Reporting and Messages. Donc, le riband comprend le Project Manager. Dans Project Manager, Voici le Project Manager. Ici, nous avons tous les projets récemment ouverts. Ils sont là. Et nous avons plusieurs boutons pour ce Project Manager. Voilà. Et nous avons le HomeTab Data Manager. HomeTab, nous avons la partie dédiée au Project, l'enregistrement, l'actualisation, l'information par rapport au projet. Et nous avons Import, où on peut importer différentes extensions, y compris Vulcan, DataMine, ainsi de suite. Et aussi, on peut exporter, préférence, licence et puis help. Nous avons le Data Manager, où on peut créer des variables, on peut filtrer, ainsi de suite. Nous avons le Sampling, où on peut créer le composite, extraire les échantillons. Nous avons Editing, où on peut utiliser la calculatrice pour des petites commandes basées sur Python. Nous avons Transfer de données et le Image Operations. Et puis, nous avons Statistique, où on peut faire le Exploratory Data Analysis, on peut générer des histogrammes, on peut faire la statistique par catégorie, on peut changer le support. Et nous avons l'interpolation, où nous avons le Cree Change, où on peut estimer ainsi des suites. Nous avons les Ressources Workflow, où on peut valider nos données après importation. On peut faire le Or Control, où on peut estimer aussi par domaine. Et nous avons l'accès facile, où on peut importer le données de surpac. Voilà, pour ce qui est du rebond. Et nous avons le Explorer. Ça comprend données, Geostatistical Set, Scenes, l'échelle de couleur, Catégorical Catalogues, ainsi que le voisinage. Les données ici sont les données de notre projet, qui sont là. Et Geostatistical Set, c'est tout le paramètre obligatoire pour exécuter le Cree Change ou les simulations. Et ici, nous avons le graphique. Et nous avons le Sins. Le Sins, nous avons deux dimensions et trois dimensions. Et nous avons l'échelle de couleur, qu'on peut appliquer à notre projet lors des affichages, de trous de sondage ou de du bloc modèle. Et nous avons le voisinage de notre projet. Ça regroupe tout le paramètre de notre estimation rapide ou le voisinage lors de notre estimation rapide. Et après ça, nous avons le le main window ou main view. Nous avons le 2D. On peut afficher On peut afficher la localisation des trous de sondage en deux dimensions. Et on peut voir aussi en trois dimensions Voilà, on peut voir ça en trois dimensions. En deux dimensions, c'est présent comme deux points. Et en trois dimensions, on peut voir c'est là comme ceci. Et la quatrième partie de Isatis Neo Mining Edition. Nous avons le reporting où nous avons le rapport après l'exécution de chaque commande. On peut enregistrer ces rapports et imprimer. Et nous avons le message. Le message s'affiche après l'exécution d'une opération donnée. Voici en bref le parti de l'affichage graphique de Isatis Neo Mining Edition. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons commencer notre projet jusqu'à à obtenir quelque chose comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada